Je me disais que je suis entré dans une état d'un campion. Seconde moi, c'était une autre situation et c'est encore plus raison. Vous l'avez vu, le Suédois toujours très affûté, surtout après les matchs en fait. D'ailleurs, il sert à quoi Zlatan à Milan ? Je suis président, entraîneur et joueur, tout ça ensemble, mais il ne me paie que pour un seul rôle. Intéressant. Question du jour, selon vous, est-ce que Milan doit tout faire pour garder Zlatan ? La saison prochaine, il a clairement laissé entendre qu'il pourrait quitter le club dans un mois, à la fin de son contrat. Mais est-ce que Milan devrait le garder, selon vous ? Deux commentaires, la prochaine fois, vous le savez. En première ligue, match nul hier, en attendant pour Arsenal, oui, c'était face à Leicester. Un but partout, encore une déception pour les Gunners qui pourtant avaient ouvert le score à la 20ème minute grâce à Aubameyang. Alors on a regardé la réaction de nos potos d'Arsenal Fan TV sur le but d'Aubameyang, parce que les mecs se filment en ce moment pendant les matchs. Et comment vous dire, sur le but d'Aubameyang, en fait, Arsenal a remporté la Coupe du Monde, ouais. Bon, et après tout ça, petite polémique quand même avec un rouge pour Nketia, alors que Vardy, lui aussi, un peu plus tôt dans le match, aurait pu recevoir un carton rouge. Et à un moment donné, on est tellement dépité du côté des supporters qu'on n'est même plus dans l'analyse. Non, on préfère décompresser. Toujours très sympa, en tout cas, les conférences de presse d'après-match en Première Ligue. Clairement, ils ont investi comme jamais dans des fonds verts. Et hier, c'était encore beau à voir l'arrivée d'Arteta après le match. Franchement, c'est trop beau. Et comme on veut rester, nous aussi, à la pointe de la technologie, et bien dans la quotidienne, on s'est acheté le même fond vert. Et du côté de Chelsea, belle période, tenez pour Olivier Giroud. Deux nouveaux buteurs hier avec les blouses lors de la victoire 3-2 face à Crystal Palace. Cinquième but lors des huit derniers matchs pour le Français. C'est autant que sur ces 46 matchs précédents. En confiance, Olivier. Allez, football vrai, c'est l'heure du ballon dans la quotidienne. Et j'aimerais commencer par une question, s'il vous plaît, que je vous pose. À quoi servent ces deux mecs au Japon, devant le mur, à genoux, alors que leur propre coéquipier s'apprête à tirer un coup franc ? Alors, c'est une vraie question. Autant debout, tu te dis qu'ils sont là pour faire bouger le mur. Mais là, bon, bref, en tout cas, c'est utile parce que leur copain, il va marquer. Voilà, le buteur s'appelle Jun Suzuki. Meilleure sortie de gardien de la semaine, tenez, elle est pour le portier de Niigata, club de D2. Le jeu au pied, c'est souvent pile ou face avec certains gardiens. Bon, ben là, c'est face. Et pour finir, ça faisait si longtemps, on est hyper fiers de vous remontrer des images du Mexique. Bon, là, c'est de la coupe entre les Pumas et Crousasoul, mais petite pépite quand même. Clash, oui, clash de brésiliens à présent dans la quotidienne. En fait, Juninho a donné une interview au Guardian dans laquelle plein de thèmes sont évoqués, notamment la situation des jeunes footballeurs au Brésil, leur éducation, leur place dans la société. Et pour illustrer ses propos, Juninho a pris Neymar comme exemple et ça pique un peu. On m'a appris à aller au plus offrant. C'est une façon brésilienne de penser. Regardez Neymar, il va au PSG seulement pour l'argent. Paris lui a tout donné et maintenant, il veut partir avant la fin de son contrat. Bon, vous vous en doutez, l'exemple choisi par le Lyonnais a beaucoup fait parler, notamment Leonardo, le directeur sportif du PSG et lui aussi brésilien, qui a répondu sèchement à Juninho. Je ne comprends pas pourquoi Olaz parle autant du PSG et Juninho maintenant, parle de Paris et de Neymar. Ce serait mieux de parler de leur club. Nous, on ne parle pas de la situation de l'OL et je demande à l'OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club. Voilà, vivement le retour de la Ligue 1, ça commence à nous manquer tout ça. Et en parlant de la Ligue 1, tenez, pas mal de joueurs ont obtenu leur bac, dont Camavinga. Oui, 17 ans, saison plutôt sympa pour Eduardo Camavinga. D'ailleurs, félicitations à tous les bacheliers qui nous regardent et courage à toutes celles et ceux qui devront retenter leur chance. Ça arrive. Tu avais retenté ta chance toi ou pas ? Toujours pas. Allez, les deux commentaires sélectionnés. La question de la dernière quotidienne, c'était Le Real, selon vous, est-il avantagé par l'arbitrage ? On commence avec Ange qui nous dit Oui, le Real est bien avantagé après le pénalty sifflé. Il y a eu faute sur Raul Garcia et l'arbitre n'a même pas consulté la vidéo. Kevin nous dit Le Real est un peu avantagé, mais je trouve ça culotté de faire des déclarations, sachant que le Barça n'est pas très clair dans les compétitions européennes. Ah bon ? Et c'est la fin de la quotidienne, les amis. Juste avant ça, avant de nous dire au revoir, rapidement, si vous voulez tenter de remporter le nouveau ballon de la Ligue 1, allez faire un petit tour sur notre compte Instagram. Voilà, il est en jeu, ce nouveau ballon. Et une dernière petite info, Mitroglou a été proposé à Lorient. Ouais, je tourne ma tête parce qu'il est là aujourd'hui. Mitroglou proposé à Lorient. T'en dis quoi ? C'est pas ouf. C'est pas ouf. En tout cas, Lorient n'a pas donné suite. Voilà, c'est la fin de la quotidienne. On se quitte en images et en musique, on se voit vendredi. Ciao. Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous. Et oui, et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner.